Musique Hello my baby, j'espère que vous allez bien, j'étais trop contente de vous retrouver dans cette vidéo Aujourd'hui c'est une vidéo de make, ça fait un petit temps et là je me suis dit vas-y je vais faire ma petite vidéo Aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce magnifique make-up, oui je sais moi-même je suis choquée, je suis outrée Alors on va réaliser ce make-up sans fond de teint, c'est vraiment le but, le but Oui oui je sais tu ne rêves pas, j'ai zéro faux teint mais genre zéro, il n'y a pas une goutte, il n'y a pas un gramme de fond de teint On est vraiment sans, sans, sans fond de teint Je vais vous montrer quelle est mon alternative pour ne plus utiliser de fond de teint Ça fait déjà plus d'un an que je ne me make-up plus avec du fond de teint Ça m'avait saoulée, franchement j'aimais raison mais voilà je voulais bannir le fond de teint J'ai réinventé mon make-up et je suis trop fière là de pouvoir vous en parler, de pouvoir vous montrer ça Sans plus tarder je vais vous dévoiler mon plus grand secret Là clairement je trouve que voilà c'est possible de ce make-up, d'être très présentable Enfin je trouve que je suis présentable, enfin pas très j'exagère un peu mais je suis présentable Et d'être sans fond de teint Si tu as cliqué sur la vidéo c'est que peut-être toi aussi t'as plus envie de mettre de fond de teint Parce que c'est vrai que c'est grave chiant Du coup je t'invite à rester et à suivre la suite de la vidéo pour voir comment je réalise ce make-up N'hésite pas trop cute, il est trop beau J'espère que ça m'en plaira Pour commencer je vais trouver une alternative pour remplacer mon fond de teint Et pour qu'on ressemble plus ou moins à quelque chose parce que le but c'est ok on enlève le fond de teint Mais qu'est-ce qu'on fait après ? Le but c'est quand même d'être tu vois bien dans sa peau Je remplace en fait mon fond de teint tout simplement par de l'autobronzant Je pense que c'est pas une étape obligatoire mais c'est le but de la vidéo en fait J'utilise de l'autobronzant parce que du coup en fait ça va vraiment venir me donner un teint Donc forcément avec le fond de teint moi j'utilise pas forcément la couleur de ma peau J'essaye il y en a de utiliser le fond de teint pour genre juste unifier votre teint Moi c'est quand même pour me donner bonne mise, me donner un petit peu de couleur Et faire en sorte que mon corps, mon visage prenne vie tout simplement En termes d'autobronzant je suis pas là pour vous dire en fait vraiment tout ce que j'utilise Si ça vous intéresse vous ferez ça dans une autre vidéo Mais voilà clairement là donc ce que j'ai fait c'est que je lave bien mon visage Soit je le mets le soir soit je le mets le matin ou avant de me préparer Enfin avant de me maquiller enfin voilà ça dépend un petit peu Libre à vous d'utiliser celui que vous avez envie Alors moi je le mets avec un pinceau mais parfois ça m'arrive de le mettre avec un gant Et ça dépend ce que j'utilise puisque j'utilise aussi des autobronzants en spray, en sérum Donc voilà je fais en fonction de ce que j'utilise comme product Bon évidemment quand vous mettez de l'autobronzant bien laissez sécher l'autobronzant Avant de mettre quoi que ce soit d'autre sur la peau Donc laissez quand même un peu sécher Pour ne pas vous maquiller sur du truc encore je veux dire humide Vous voyez ce que je veux dire Alors étant donné que moi j'utilise des autobronzants qui ne sont pas du tout conçus Ou adaptés pour ma propre personne puisque c'est vrai que je suis toujours en mode Je vais vers les dark, ultra dark Alors que je suis blanche comme un cachet d'aspirine Mais bref c'est mon délire Donc je suis obligée de venir en fait ici rafistoler un petit peu le décolleté Donc en fait je mets aussi de l'autobronzant là Mais vu qu'après on va venir quand même un peu poudrer la face Je viens en général poudrer la partie décolletée tout simplement Donc cette étape ça dépend aussi de l'autobronzant que vous mettez Si on était plus fort ou moins fort vous adaptez votre poudre Enfin voilà Et vu qu'on va venir quand même poudrer le visage Il va y avoir une différence si on ne poudre pas légèrement en fait ici Au moins le coup pour dire de fondre un peu après Ça ne va pas tout l'arrivée du corps évidemment parce que sinon ça va nous revenir hyper cher Une fois que cette étape elle est faite Là on va commencer à venir ce make-up Alors le but en fait de ce make-up Mais ça je ferai une autre vidéo aussi Comme vous voyez j'ai plein de vidéos qui sont prévues là dans le programme Un kinder ou peut-être jamais le jour J'espère que oui Le but c'est de garder en fait un effet peau Parce que ce serait que le fond de teint En général le souci n'est vraiment pas très couvrant Mais en général ça ne fait pas effet peau Enfin je ne sais pas si vous voyez mais le but vraiment là C'est d'avoir un effet peau qu'on voit dans notre peau Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Vous voyez même quand vous avez une superbe peau Comme moi par exemple On voit quand même des imperfections Enfin on voit les trucs de la peau Les détails de la peau Avec le fond de teint en général c'est un peu camouflé Cet effet là je ne l'avais plus en fait avec le fond de teint Peut-être parce que mon fond de teint était trop couvrant J'en sais rien Mais même quand je prends des fonds de teint qui ne sont pas trop couvrants Je n'ai pas forcément un rendu que j'aime bien Et en général les fonds de teint Je ne sais pas ça vient en fait rajouter une couche grasse en fait à mon make-up Et je n'ai plus envie d'avoir ce côté grasse C'est pour ça vraiment que j'ai éliminé genre le fond de teint La première étape qu'on va faire c'est que je vais venir donc en fait faire mes cernes Pour mes cernes elles ne sont pas ultra marquées Mais voilà quand même En fait si je ne le fais pas ça ne va pas faire un beau make-up Vous voyez ce que je veux dire Parce que moi j'aime bien que cette partie là elle soit illuminée Un peu blanchâtre comme ça Tout le contraire de ce que je veux que mon corps soit bronzé Là c'est genre les traits de ma personnalité indécise J'aime bien cette petite palette concealer Franchement elle est trop cute J'aime vraiment bien J'aime bien vraiment vous voyez j'étire jusque là en fait Jusque là Pour faire un effet crâtre Et clairement ça je le mets au doigt Parce que je trouve que ça se met beaucoup mieux Voilà je viens un petit peu patauger sur mon nez Patauger Je viens également en mettre ici donc au milieu de l'arrêt du nez Et ici ils ont vraiment genre ma zone T quoi Et alors j'hésite pas à aller dans le sens comme ça Si vous avez des pores qui sont fort dilatés Comme ça ça va un petit peu les couvrir Et ça va bien se fondre avec Ce qui est important c'est vraiment de laisser sécher l'autobronzant Ça je vous l'ai dit parce que sinon vous allez faire des démarcations Et le but c'est pas d'être dégueulasse non plus quoi Je remonte aussi un petit peu ici Ensuite avec une partie importante que j'aime bien Voilà j'utilise un blur, un primer Appeler ça comme vous voulez Moi j'aime bien appeler ça un blur Ça va vraiment permettre de venir flouter, matifier Enfin apporter un côté mat et un côté Mais perfect girl Perfected skin Alors je suis dégoûtée parce que celui-ci Je l'avais trouvé chez Primark Mais genre Une pépite dinguerie Je ne l'ai plus jamais retrouvé Donc là c'est vraiment le fond 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 Je finis avec mais je suis trop dégoûtée Parce que genre je l'aime trop Il est comme ça La couleur elle est neutre Il est trop trop cool Et je sais pas vous expliquer J'ai déjà testé des autres produits, des autres marques C'est pas la même Donc du coup ce que je fais C'est que j'utilise également celui de chez Kiko Voilà qui fonctionne bien aussi Et qui se rapproche le plus de celui-ci De chez Primark Si jamais un jour vous voyez ce produit chez Primark N'hésitez pas à m'envoyer un message Vraiment c'est une question de vie ou de mort Bon si pas l'alternative c'est celui de chez Kiko Là je l'ai pris en dark Mais si pas je le prends en médium ou neutral Je sais plus exactement Là j'avais voulu tester le dark Pourquoi du dark, ultra dark Parce que je suis toujours dans le dark Que dark vraiment c'est même pas ma catégorie Mais bon bref On l'a vendu ça m'a dit madame Je crois que vous vous êtes trompé Vous avez pris dark Pardon I'm sorry Moi je me suis trompé Non 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 Je ne me trompe jamais Alors ça on va venir le mettre Donc vraiment sur la partie Bah port La partie port Mais par contre on tapote On n'étire pas comme ça Donc vraiment tapoter Parce qu'avec l'autobronzant en plus C'est ce qu'on vient de mettre On ne veut pas déglinguer le truc Donc le but c'est vraiment de Voilà de flouter Mais il faut tapoter Donc vous pouvez un peu mélanger avec l'autre S'il faut on rajoutera après Voilà du concealer Après si on voit que ça va pas Donc moi j'en ai vraiment un peu partout Sur la face Donc même là Bon là la vérité J'ai même mélangé le dark Vous allez voir Parce que L'autre j'en ai plus au cou Par contre Si vous l'utilisez genre Sans rien Que vous l'utilisez comme ça Avec le visage Là vous pouvez l'étaler En mode 2 Comme ça Mais là Non Là on tapote vraiment Comme ça partout Je ne sais pas si vous verrez C'était fait mais lourd Voilà Donc si vous voyez Que votre concealer Il est un peu bouché A la limite Vous pouvez voilà Un petit peu rajouter On essaie quand même De trouver le juste milieu Avec le blur Parce qu'il ne faut pas Que ça fasse effet pelade Donc c'est juste ça De faire attention On ne va pas venir Poudrer tout de suite Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va venir bronzer Tout est cassé J'ai même plus les autres embouts Alors je viens vraiment mettre Très haut le bronzant Je vais dire l'auto-bronzant Tellement qu'on est auto-bronzé De partout J'en mets toujours sur le nez La base vous connaissez J'adore 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 On déplaise à certains Vous pouvez également venir Creuser ici Un petit peu On vient mettre sur Les tempes Etc Etc Ok Ici la mâchoire Le montant Alors je viens utiliser Un deuxième bronzer Que je viens également Donc mettre Juste par-dessus Ici En mode blush Mais là Vous pouvez en mettre Un petit peu ici Mais le plus foncé Pas le mettre Alors sur les joues Parce que là On ne met que Que en haut Vous pouvez également En mettre aussi Un petit peu ici Pour fondre un petit peu Le tout Voilà Vous faites un petit peu N'importe comment C'est clairement Ce qu'on fait C'est clairement L'expression Alors vous pouvez constater Qu'à ce stade Rien qu'en faisant ça On a déjà une tête Moins d'étérée Enfin j'ai J'ai Ce que je dis Oh mais j'ai Clairement une tête Moins d'étérée Ensuite on va venir Mettre un peu de blush J'hésite entre ces deux-ci Voilà Mais je pense que Je vais mettre celui-ci Parce qu'il est un peu plus doux Et j'ai pas envie D'avoir un rendu Trop Trop maquillé Donc quand vous mettez Du blush Rose Peche Tout ça Etc Ça fait directement Beaucoup plus maquillé Et il y a des fois J'ai plus envie d'avoir Cet effet Donc parfois J'en ai pas Et du coup Je vais mettre celui-ci Parce qu'il est plus Il est plus light Donc je vais vraiment Le mettre sur la partie haute Des pommettes Comme ça Vraiment genre comme ça Je peux vraiment Même remonter Ici quoi Comme ça Je vais pas en mettre trop trop J'en mets toujours sur le nez Évidemment Cela va sans peine Je fais suivre le mouvement Voilà Si je mets du blush là Je mets sur mon nez Si je mets pas de blush Je ne mets rien Et parfois Je vais dire un petit peu Tout doucement ici Pour faire un effet Genre J'ai un coup de soleil Mais pas trop Voilà Vous voyez Ça fait un petit peu Genre Blushé Mais pas trop Blushé Le moment Je suis dans ma phase Où j'ai envie de faire Ma freckles Donc du coup Qu'est-ce que je fais Je vais utiliser Le gel fixant De chez Crevate Pour les faire Alors Je viens en mettre En fait un peu Comme ça Bon je sais bien C'est très grossier Très grossièrement Mais Vous inquiétez pas Je vais pas laisser ça Comme ça Là vous allez Simplement venir Avec votre dent En fait Tapoter comme ça Voilà Et vous allez faire Partir en fait L'excès Voilà Bon vous n'appuyez pas Trop fort non plus Pour pas tout enlever Mais voilà Et du coup Ça fait un effet Je trouve assez naturel De ta jureuseur Voilà Et j'en fais bien Jusque là Voilà Hop Comme ça Je vais faire pareil Sur le nez Mais vraiment Que la partie bas J'en mets pas Sur la partie haut Vraiment Juste là Honnêtement Quand je fais des tâches De rousseur Genre trop Et tout Ça ne me va pas du tout Certaines tâches de rousseur Il y a plusieurs modèles Qu'on peut faire Genre ceux qui font Des tâches de rousseur Comme moi La fake et tout Vous savez ce que je veux dire Quand je dis qu'il y a plusieurs modèles Genre T'es pas obligé Que de les mettre Toujours au même endroit Mais toutes les tâches de rousseur Ne jouent pas à moi Personnellement Vous voyez comme c'est cute C'est trop cute C'est avec ça Ça s'étale trop bien Et ça fait vraiment Genre trop naturel Parce que ça fait vraiment Des tâches de rousseur Tu vois Ça peut pas Genre On a mis là Là C'est vraiment On est à l'arache Donc ça se définit Tout seul Parce que c'est trop mignon J'en mets pas trop là Ça ne me va pas De toute façon Là ce que tu fais Ça ne te va pas Et pour le moment C'est comme ça Que je me sens belle Alors laissez moi Dans mon délire S'il vous plaît Ok mais comment Je trouve ça Trop cute C'est trop mignon Je vais juste venir rajouter Le petit blush ici Bourgeois Qui est pas très pigmenté Parce que En fait Le premier blush Qu'on a mis Et qui est un peu En mode gras Viens nous aider Pour les Pour les Tâches de rousseur Et donc Ici celui-ci Il est poudreux Donc voilà Et comme ça Je mets un petit peu On remet par-dessus Mon nez Voilà Alors là Ce qu'on va faire Maintenant C'est qu'on va faire Les sourcils Et comme ça On va être un petit peu Plus structuré Je vais pas commencer A rentrer dans les détails Parce que le but C'est pas de vous montrer Comment je fais mes sourcils Je les travaille C'est pas ce qui nous intéresse Dans la vidéo Je ne veux pas que je vienne En fait trop fort Avec la brosse Parce que sinon Vu qu'on a de l'autobronzant Par en dessous Je vais venir enlever Donc Et là L'autobronzant Je l'ai mis ce matin Donc Quand je le mets la veille Que je le mets le soir Et tout Ça va Mais quand je le mets Comme ça le matin Il faut faire très attention La tête du sourcil C'est genre Très très important On va pas en parler Mais niveau négligence Des sourcils On est quand même High level Non mais la vérité J'ai pas trop envie De débrousailler Parce que j'ai pas beaucoup De sourcils Donc si je les débrousaille Je trouve que Ça fait un peu plus structuré Mais j'en ai pas beaucoup Donc en fait Je veux pas enlever Le moindre poil Même celui qui est défectueux Et qui se trouve même pas Bon endroit Je n'ai pas envie Ça me fait mal au coeur Par contre Il y a un truc Que je comprends pas C'est qu'on dirait Que mes sourcils Quand ils ont été conçus On dirait Qu'ils appartiennent A deux personnes différentes Ils sont vraiment pas les mêmes Je comprends pas en fait Parce que moi Je suis une seule Et même personne Donc je comprends pas Pourquoi on m'a attribué Deux sortes de sourcils Ce que je fais aussi Pour réveiller mon regard Mais encore une fois Ça si j'ai pas trop envie D'être maquillée Je le fais pas C'est que je vais en fait Prendre le blush Donc humide Gras Le blush Donc ici Que je vais mettre sur les joues Et je vais en mettre En fait ici Sur mon arcade Sourcilière Et par derrière En fait Le sourcil Vraiment genre En mode étiré Voilà Vous voyez ce que je veux dire Pas là Formez là Comme ça Ça fait déjà plus Vous voyez Plus élaboré En fait Ça fait Vous pouvez mettre aussi En poudre Il n'y a pas trop de règles En fait la vérité Il n'y a pas de règles Du tout Une fois qu'on a fait ça Là Là On est déjà On est déjà bien On commence à être bien 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 Alors là Et seulement maintenant On va venir poudrer Voilà Et je voulais pas poudrer avant Parce que sinon Ça aurait été compliqué Pour faire les breakers Et du coup Oh 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 Ma voix qui déraille Et du coup On vient seulement poudrer Maintenant Et là On vient juste poudrer Ici en fait Un peu en tout l'oeil Vous pouvez aussi Mettre un peu là Sur les follicles ici Là Tout doucement Vraiment tout doucement Vous mettez Tout bien Voilà Le front parce qu'il est traître Celui-ci Et voilà On va venir faire les lèvres Et du coup C'est bien Parce qu'il n'y a même pas De fond de teint Du coup On ne doit pas commencer A les nettoyer Et tout en fait Je viens utiliser pour le moment C'est mon mood La celui de chez Kiko Je viens faire en fait juste Le contour de lèvres Si j'ai pas envie De faire trop make-up Je ne fais pas le contour de lèvres Je ferai juste l'étape après Mais Là j'ai envie Donc Hop Il est trop beau Regarde-toi comment il est trop beau J'adore cette couleur là Qui fait très 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 lèvres Naturelles C'est celle qui a fait refaire ses lèvres Il y a deux ans Soit-il en passant Donc là j'ai quand même fait Des images Il y a deux ans Est-ce que vous y croyez ? Regardez-moi ça Donc je viens Je vais vraiment faire le contour Et je remplis un petit peu Vraiment léger Que léger Regardez-moi comment il est beau Parfois j'utilise aussi celui-ci Le crayon que j'ai créé Va te signer Que j'adore C'est un favori Je suis en train de le signer Toute ma vie Là c'est trop cute Et là on va mettre celui Chez My Wagenham Le MG10 Et alors je tapote comme ça Ouais parce qu'en fait J'ai envie vraiment d'avoir un effet Natural Ok et alors Je viens utiliser aussi mon favori Celui-ci genre même trop petit Qui vient de chez Primark C'est un mat Il est trop beau Et celui-ci j'aime le tout centre Comme ça Après je fais ça Comme ça Pour rendre le fondre Ça avec mon doigt Et si genre c'est trop gras Je viens avec un papier Un peu estompé en fait Oh my god Est-ce que c'est pas trop beau Est-ce que c'est pas trop beau Alors on va passer maintenant A la partie highlighter Mes highlighters Je change très 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 souvent Ça dépend de moi Si j'ai envie de faire trop maquillé Pas maquillé Moins maquillé Il y a un highlighter illuminateur Qui appartenait à ma maman Celui-ci genre Je regarde à vie Même quand il est vide Le flacon Je vais le garder Mais il est trop naturel en fait Je sais pas si vous verrez bien Mais Je regarde il est trop naturel On voit pas si Mais en fait il est doré Il a un film doré Mais regardez comment il est beau Je sais pas si vous verrez J'essaierai peut-être De le filmer hors caméra Là mais Trop beau Je l'aime trop Donc soit je mets celui-ci Bon ici ce qu'on va faire On va utiliser ces deux-ci Je vais les mélanger Je les mélange Parce qu'il y en a un qui est doré Il y en a un qui est rose Mais par contre ceci Celui-ci on sort vraiment Genre du Du classique On est déjà très 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 shining Celui-ci il est doré Mais Il est D'une paillet dense Incroyable Je les mélange Un petit peu comme ça Bon normalement Je le fais avec une brosse et tout Mais Je sais pas J'ai la flemme de descendre là J'ai envie Voilà Hop Je vais regarder Oh my god Ah Trop beau Regardez-moi Oh Ouais quand il m'a pas fini Je sais même pas J'ai à peine commencé On commence à rentrer dans un mood Highlighter Genre en mode Vraiment highlighter Tu vois Pas en mode Je veux rester naturelle et tout On l'hésite pas On l'hésite pas sur la quantité J'aime trop quand juste Mon bout du nez Comme ça Il brille quoi C'est trop mignon J'en mets pas là J'aime pas trop J'en mets de temps en temps Mais là C'est pas un nez qui se prête A mettre de l'highlighter ici Je sais pas si vous voyez Faut vraiment que le nez Se prête à ça Alors ce que je fais C'est que j'en ajoute aussi Un petit peu ici Comme ça Pas tout le temps Ça dépend vraiment de mon mood Mais là On va le faire Ok Voilà Sinon moi j'ai fait une recette Comme si on était 20 A devoir se faire highlighter Quel casse-pillage Ça en est triste Ça en est pleuré Là on a bientôt fini Une des étapes Que j'adore faire aussi C'est juste de me faire ici Ressortir Parce que je sais pas si vous avez vu Mais de base J'ai un grain de beauté Mais après voilà Forcément dans laquelle On ne le voit plus Donc je le fais ressortir Et celui-ci Je me suis inventé Depuis je pense Pfff Plus elle trop Pas ce que vous en pensez Enfin quoi que vraiment Même si vous me dites Marmel arrête ça C'est pas beau Je ne changerai pas Je le dos Je suis trop fan Ça me donne pas Un autre look Franchement Je suis trop fan Alors Là je vais terminer Mes baby Juste par la dernière étape Le mascara Voilà C'est la dernière étape J'adore ce mascara Le volume mignon du cil Il est dinguerie Terrible Je l'aime trop Bon vous savez tous Comment on a du mascara Il faut vraiment que je refasse une cure là Pour mes sides Mais Vraiment j'ai un peu la flemme Et là ils ont un peu repoussé Mais Voilà vous savez à quel point Mais c'est incroyable Avec ma cure Bon je mets jamais de mascara Sur les cils du bas Je n'aime pas trop ça Alors là j'ai fini pour le make-up Je vais juste finir mon foxy eyes C'est tout Là c'est vraiment genre le make-up que je fais Genre avec le mascara et tout en plus Highlighter en mode très 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 highlighter Ça c'est vraiment quand je veux vraiment plus maquiller Mais comme ça moi vous avez vu Le principe de se maquiller Sans fond de teint C'est possible C'est réalisable J'ai enlevé mon petit bigoutis Pour faire plus apprécier Pour le moment je suis trop fan des bigoutis Mais je suis trop fan J'espère 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 Que bientôt je pourrai vous faire Toutes les vidéos Avec mes bigoutis J'ai hâte de vous faire des vidéos cheveux Des vidéos blowout Et tout Au moment franchement Je ne fais pas des vidéos sur les cheveux Parce que j'ai réservé aux crédibilités Vraiment Il faut qu'on se le dise Donc cliquez sur Youtube Sur des vidéos cheveux Vous cliquez pas sur les meufs Qui ont des cheveux ultra courts Au moment donné On va pas jouer des hypocrites Mais quand j'aurai des cheveux plus longs Vous allez voir Je vais vous faire plein de vidéos sur les cheveux Pour le moment Vous savez Je suis dans mon projet réponse Si ça vous dit N'hésitez pas Voilà mes baby Donc c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu J'espère que mon make up Il vous plaît Et j'espère que Voilà mon astuce J'espère que vous êtes fan Que vous kiffez Que vous êtes trop contente J'espère que ça pourra vous aider Si vous aussi Vous avez envie de Genre balayer le fond de teint De votre vie Du moins pour le moment Parce qu'on sait qu'on est Trop changeant dans la vie N'hésitez pas Si vous voulez plus de vidéos De ce genre Moi je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Portez vous bien Je vous fais plein de bisous Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Merci.